Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Roxane et Sarah se questionnent sur le passé d'Angélique et Didier, Marianne reçoit une visite non désirée et Manon est victime d'un canular de la part de ses parents. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 31 juillet dans Demain nous appartient.Roxane et Sarah dans le flou Total Rénaud sont sous le choc après que quelqu'un ait tiré sur Violette. Fort heureusement, sa blessure n'est que superficielle. La police recueille son témoignage à l'hôpital. Roxane culpabilise d'avoir cru que Violette était celle qui avait tué Emma. Sarah se demande qui pourrait en vouloir se venger d'eux. Ils ignorent encore tous qui était la fille qui poursuivait Emma. Violette a peur que son agresseur ne revienne. Ses parents la rassurent tant bien que mal. Seule, Angélique et Didier sont en vérité très inquiets. Elle regrette d'être revenue à cette épance que la maison de Reno est maudite. Roxane les entend se disputer. Elle leur demande si tout va bien et ils continuent à faire semblant devant elle. Sur le terrain, les forces de l'ordre avancent doucement. Deux témoins ont vu une femme non loin de la maison des Reno vers l'heure où Violette a été blessée. Sarah, Karim et Damien croient qu'il pourrait s'agir de la coupable.Roxane rapporte à Sarah qu'elle a surpris Didier et Angélique en pleine altercation. La hackeuse soupçonne le couple d'avoir quitté le pays il y a 14 ans pour cacher quelque chose. Sarah s'interroge. Roxane sait qu'il est interdit d'aller dans la cave de la maison et voudrait justement y pénétrer. Avant de se lancer, les filles accueillent d'abord Béatrice, la mère de Sarah. Elle lui pose des questions sur leur passé familial trouble. Béatrice n'a rien de particulier à raconter. Elle se souvient néanmoins que Didier s'était fortement anguirlandais avec son frère, l'ex-marie violent et décédé de Béatrice, avant de partir en Australie. Roxane se débrouille pour prendre à Didier le trousseau de clé de la maison pendant qu'il dort. Elle s'introduit donc dans la cave et voit une autre porte cachée derrière une étagère. Elle réussit à l'ouvrir également et entre. En parallèle, à l'hôpital, une femme étrange observe Violette et Angélique. La blague de William et Aurore à Manon Manon ne retrouvent pas sa voiture. Elle pense que quelqu'un lui a volé mais Nordine est persuadée qu'elle se fait des idées. Il est certain que personne ne voudrait dérober un véhicule de couleur rose. Il accepte cependant de prendre sa déposition. Au Spoon, Aurore et William se retrouvent et c'est en fait la policière qui a subtilisé la voiture de leur fille. Le médecin l'amènera plus tard au garage pour la faire repeindre en blanc. En attendant, le couple a conscience que Manon doit se faire un sang d'encre. Elle vient d'ailleurs tout raconter à William, qui s'amuse de la situation sans rien lui dévoiler. Il déchante cela dit quand il comprend que Manon aime en fait le rose sur sa voiture. William appelle donc le garage pour arrêter la repeinte. Il récupère enfin la voiture et la remet là où Manon l'a garée. Celle-ci n'en revient pas et ne comprend pas du tout ce qu'il s'est passé. Aurore et William prétendent ne rien comprendre non plus, alors que Nordine croit en une intervention divine. Manon a cependant une mauvaise surprise, une seule des portières a déjà été repeinte en blanc. Elle prévoit de la remettre en rose. Marianne a une mauvaise surprise et à l'hôpital Saint-Clair, Marianne a la désagréable surprise de voir Gilles, son frère. Celui-ci a décidé d'aménager à 7. Peu proche, il décide de manger ensemble pour rattraper le temps perdu. Marianne confie à Renaud que Gilles l'agace en permanence. Elle le traite même de personne sans gêne. Le médecin tente d'apaiser sa compagne. Gilles rend visite à Chloé. Il se remémore quelques souvenirs ensemble. Il leur révèle qu'il est célibataire et semble affecté par sa dernière rupture. Rencontrer une femme ne fait en tout cas plus partie de ses priorités. Alex l'invite à venir goûter des huîtres cet après-midioma. Dans la soirée, Gilles passe à l'improviste chez Marianne et Renaud. Il leur ramène des huîtres à déguster. Et une valise. A cause des travaux de sa maison, il a besoin d'être hébergé. Marianne le voit rouge mais Renaud a déjà accepté. Le man I love just had a heart attack. But who needs a heartache? I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman. i am a man. Marie,